Tant que ça se mette en place. Et bonsoir tout le monde, ici Béatrice Allibert. Alors, j'accompagne des personnes qui sont déterminées et engagées avec elles-mêmes pour devenir le leader de son identité. Le leader de son identité, c'est tout simplement une personne qui sort un petit peu de cette identité préfabriquée pour pouvoir retrouver une vie qui fait sens. Tout simplement. Alors, grâce à des accompagnements individuels, grâce à une formation en ligne et des ateliers. Alors, toutes les informations, vous allez les retrouver sur la bio ou sur mon site internet beatriceallibert.com Alors, ce soir, de quoi il s'agit ? Pourquoi nous sommes réunis ce soir ? C'est tout simple. Nous sommes réunis dans une soirée de témoignages, un merveilleux témoignage que notre invité d'honneur va venir partager ce soir. Je vais le laisser se présenter dès maintenant. J'ai l'honneur de recevoir avec nous, avec vous, Silvio Belliveau. Silvio, alors… Bonsoir, Silvio. Bonsoir, bon après-midi. Alors, avant de commencer, si tu veux, Silvio, je vais juste préciser que toi, tu es au Canada, donc il y a énormément de décalages horaires. Si tu veux, avant que nous commencions, voir si tu souhaites partager cette soirée live sur tes réseaux sociaux à toi, je te laisse te connecter et moi, je vais vérifier que Facebook nous ait bien mis en visible parce que souvent, je m'aperçois que les lives sont mis en privé. Alors, on vous laisse deux minutes. Nous faisons nos réglages. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas encore visibles, Silvio. Ça me saurait tarder. Et toi, est-ce que tout est bon pour toi de ton côté, Silvio ? Oui, sauf que j'essaie de partager la page sur ta page Facebook. Je réfléchis à la page et… Ça y est, je vais modifier la confidentialité publique. C'est tout bon. Alors, comme d'habitude, Facebook nous avait paramétri en privé. Tout est bon maintenant. Tout le monde peut voir ce live en direct. Tu peux partager aussi de ton côté, Silvio. Béatrice Alibert, je vous reçois dans ce live en direct où nous recevons Silvio Beliveau qui vient nous partager de son expertise et de son témoignage de foi. Silvio, je te laisse te présenter. Bon, ben, bonsoir. Bonjour tout le monde, les amis de la France et puis partout en francophonie mondiale. Comme Béatrice l'a dit, mon nom c'est Silvio Beliveau. Je suis natif de Mebran Cook au Nouveau-Brunswick qui est le berceau de l'Acadie. Pour ceux et celles qui connaissent les Acadiens, Acadiennes, Ben, Mebran Cook, c'est ça, c'est parce que… On va dire trop fort, ben c'est ça, c'est le berceau de l'Acadie moderne, si on peut appeler ça comme ça. Alors, on peut dire, Silvio, pour tous nos… Tes compatriotes français, est-ce que tu peux nous faire un petit schéma comme tu viens de le faire pour un petit peu situer par rapport au Canada et à Québec où toi, tu te situes, voilà, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est parfait. Donc, le Québec est situé au-dessus du Nouveau-Brunswick et si on situe le Nouveau-Brunswick comme ça, ouais, ben, Mebran Cook est situé juste au sud-est du Nouveau-Brunswick et c'est non loin de Moncton. Moncton est peut-être plus connu pour les gens, de Dieppe. Vous avez un Dieppe en France, mais nous, au Nouveau-Brunswick, on a un Dieppe aussi et c'est des villes jubelles, justement. Et voilà que c'est vers là d'où je viens, d'où je demeure. On est collé contre la Nouvelle-Écosse et c'est juste à côté de l'Île-de-Prince-Loire, le côté Est, c'est l'Île-de-Prince-Loire, le côté Sud, c'est la Nouvelle-Écosse, et le côté d'Or, c'est le Québec, le côté Ouest, mais c'est les États-Unis. Ça fait, on est bien entouré. Oui, tout à fait. Alors, tu peux nous dire, donc nous, il est à peu près 20h35, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle heure il est chez toi ? Il est 15h35. Voilà, c'est super. Alors, maintenant qu'au niveau géographique, nos invités de ce soir vont pouvoir un petit peu situer ou tu te situes, expliquer un petit peu ton accent, est-ce que, ben voilà, je t'ai interrompu dans ta présentation, Sylvie, ou si tu peux nous dire, avant que nous entrions dans les questions de la soirée. Eh bien, qui tu es, Sylvie ? Ben, c'est ça. Donc, je suis père de famille de deux enfants. Parfois, je fais une blague avec mon fils par alliance. Ben, c'est un enfant et demi, mais en tout cas, c'est mon fils tout de même. Ça fait longtemps qu'il est dans ma vie. Et puis, je suis marié depuis 20, 21 ans cette année. Donc, non, 20 ans cette année, le 27 octobre. Et il ne faut pas que j'oublie ça. Ça serait une catastrophe d'oublier ça. Ah, oui, oui. Pour n'importe quel homme. Tout ça, Sylvie. Tu es invitée à venir de l'autre côté du miroir de ce que je suis en train de mettre en place avec un collègue, Philippe Ponce, où nous mettons en place un petit peu la relation de couple pour retrouver une relation saine. Donc, si tu oublies l'anniversaire de mariage, là, tu risques d'avoir la bibliothèque. J'ai besoin de votre aide. Et donc, c'est ça, j'ai, tel que je le disais, j'ai grandi dans une famille surtout monoparentale à Remrancourt. Donc, je suis le troisième enfant de sur trois. Donc, j'ai deux soeurs qui sont plus vieilles que moi. Et donc, je suis le fils cadet. Et j'ai travaillé dans différents domaines. Mes études sont surtout en sciences religieuses et en psychologie. Et j'ai travaillé en pastoral, en sciences religieuses, en accompagnement spirituel, en santé mentale, pour différentes entreprises. J'ai fait toutes sortes de trucs, comme on dirait en bon français, en France. Et je n'ai jamais manqué de boulot. Ce que je me souviens, surtout quand nous avons préparé cette merveilleuse rencontre, Silvio, c'est que tu as eu une mission assez particulière. Tu as exercé ce missionnat d'aumônier dans les prisons fédérales. Et qu'est-ce qui t'a conduit, en fait, Silvio, à t'orienter vers cette mission, vers ce domônier, et plus précisément au sein de prisons fédérales? C'est un long parcours. Comme je disais, je suis né dans une famille unie, jusqu'à l'âge que j'avais un an et demi. Puis après ça, mes parents se sont divorcés pour un excellent nombre de raisons. Mon père, qui a la schizophrénie évolutive, ça fait des décennies. Et plus tard dans ma vie, tout au long de ma vie, ma mère a fait en sorte que j'étais bien entouré du côté des modèles masculins de ma vie, que ce soit avec mes oncles, mon parents, dans le domaine du scotisme. Ça t'a aidé à remplacer un petit peu cette image paternelle qui faisait défaut. C'est ça, parce que moi qui avais toujours recherché une relation saine avec mon père biologique, je voyais des amis de mon entourage dire, bon, ben, les autres sont une famille unie, ils ont leur père qui est en santé, ils font des activités avec leur père, etc., etc. Pourquoi que je n'ai pas? Pourquoi que je n'ai pas? Et je me posais plein de questions, puis je voulais développer cette relation-là avec mon père, mais c'était difficile. Alors que, il y a un de mes amis, Daniel, qui m'a invité à une fin de semaine à Memroncook avec la famille Myriam Bethléem, puis il dit, viens, tu vas te sentir accueilli, tu vas bien être accueilli, puis bien accompagné, ça va se dire, ok, je vais y aller. Alors, attends, si je vous dis, on se comprend pour un instant, parce que peut-être que parmi les personnes qui vont nous regarder, qui nous regardent ce soir, la famille Bethléem, c'est une communauté aussi religieuse, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la famille Myriam Bethléem, c'est une communauté du Québec, c'est une famille spirituelle laïque consacrée, mais mixte, et donc, ce n'est pas nécessairement une communauté religieuse, mais c'est une communauté de laïque consacrée, communauté spirituelle laïque consacrée, fondée par leur sœur Jeanne Bizier, et ils ont des fondations partout dans le monde. Voilà, exactement, ça permet de situer un petit peu, quelle est cette communauté-là pour, ben voilà, notre public qui n'est peut-être pas au-dessus de toutes les communautés qui peuvent exister, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, donc, à cette époque-là, eh bien, tu es invité par ton ami Daniel, tu as à peu près quel âge à cette rencontre qui va être, si je me souviens bien, décisive pour toi? Ben là, j'avais 13 ans, 13 ans, oui, je suis allé à Lacos-aux-Monts, tout près de Amcouille au Québec, qui est en Gaspésie, un endroit sublime, et j'étais là dans, à cette fin de semaine-là, comme objectif de dire, ben, moi je veux un père, j'en veux un de ma vie, puis il y a un avec qui je pourrais parler longtemps, avec qui je pourrais aller faire des sorties longtemps, puis je pourrais avoir un discours qui a de l'allure, que je ne vais pas pleurer en revenant d'une visite, ou que je ne vais pas me poser plein de questions, ben, pourquoi mon père n'est pas normal, pourquoi ma relation n'est pas normale, ça fait, j'étais là, je priais, puis je priais, puis rendu à la fin de la fin de semaine, je dis là, là, puis il y avait une célébration eucharistique avec les jeunes, puis je dis là, là, toi, là, ou quelqu'un, là, écoutez-moi, parce que j'ai besoin d'un père. Et à ce moment-là, si je n'ai pas eu de réponse, je te demande là, et lorsque tu, tu entables ce chemin de prière, est-ce qu'à ce moment-là, toi, Silvio, tu crois en Dieu? Oui, à ce moment-là, je crois en Dieu, et, parce que, si je ne croyais pas en Dieu, je ne serais pas allé, je ne serais pas allé à cette fin de semaine-là, et, donc, j'ai quand même la foi, parce que j'ai grandi avec ma mère, que la foi, mon père, que la foi de son côté, mon grand-père, surtout, mes grands-parents, qui ont la foi, et donc, je suis rendu à cette fin de semaine-là, le dimanche, une heure avant que ça termine, juste à la fin de la messe, puis là, ils nous invitent à prendre, ce qu'on appelle, un petit pain de la parole, c'est une feuille de papier, une petite tranche de papier, qui ressemble à une tranche de pain, et c'est un verset, la parole de Dieu, de la Bible, qui est inscrit là-dessus, chacun de ces milliers de pains-là. Donc, j'en prends une par hasard, ou par providence, ou par coïncidence, peu importe, comment est-ce qu'on va faire? Et elle est censée, alors, pour explication, ceux qui ne savent pas, eh bien, dans ces assemblées-là, il y a un petit panier, on tire une parole qui est censée venir nous parler d'une manière très vraie à l'intérieur de nous, et cette parole, elle fait sens. C'est toute la magie, en fait, de ces paroles de prière. Oui, puis rappelez-vous, on doit se rappeler que moi, j'étais à la recherche d'un père, et j'avais déjà une mère, mais, donc, est-ce qu'elle aime parler? Je ne sais pas. Donc, moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce qui a été écrit sur ce petit pain-là, et puis, je le pige, et j'ai presque tombé évanoui par terre, parce que ça disait, je ne te laisserai pas orphelin. Merveilleux. Je ne te laisserai pas orphelin. Et pour moi, ça a été ouf, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? que Dieu peut être proche de nous, Dieu est amour, Dieu est paternel, Dieu est fraternel, ainsi était mon père. donc, c'est là que j'ai appris à parler à Dieu comme si c'était mon père. Et c'est lui qui m'a côtoyé dans tous mes hauts et mes bas de la vie, et plus tard, bien, pour continuer cette relation-là, ce cheminement-là. j'ai fait le Saufre d'Espérance Myriam, qui était une école de foi et d'évangélisation pastoral. Par après, j'ai étudié à l'Université de Moncton en sciences judieuses et en psychologie, et j'ai fait toutes sortes de travail. J'ai travaillé en santé mentale, j'ai travaillé en pastoral comme coordonnateur de la pastoral jeunesse, pastoral familiale, et j'ai aussi travaillé comme adjoint à pastoral pour les trois paroisses de Memran Cook. Et par après, j'ai eu le privilège, pour moi, dans ce temps-là, c'est ce que je croyais, c'est ce que je crois encore, d'être aumônie dans une prison fédérale au Canada. Et j'ai été aumônie là pendant cinq ans et demi, si on compte le temps que depuis ma convalescence, ça fait six ans et demi. Alors, là, c'est Dieu, lorsque tu as grandi dans cette relation-là très paternelle avec Dieu, toi Dieu, il est venu dans ta vie, on dit souvent le saint ou Dieu, il vient dans sa vie. c'est aussi ton témoignage à toi et tu l'as accepté, tu l'as pris comme étant ton papa du ciel. Je résume simplement. Et grâce à ça, tu as vraiment constitué ce socle et cette relation paternelle qui permet d'aller aussi dans le monde, parce que le père, c'est celui qui t'amène à aller dans le monde et vers l'autre. Et grâce à lui, tu t'es orientée en théologie, tu t'es orientée dans la pastoral, comme tu viens de nous dire. et ça t'a amenée à œuvrer dans cette mission-là très particulière d'aumônier des prisons fédérales. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Silvio, quelle était ta mission au sein de la prison fédérale ? Les prisonniers que tu rencontrais, c'était à peu près quel niveau de sécurité ce que tu peux nous confier ce soir ? Et voilà, qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce que toi, tu as constaté dans ce missionnat-là pour lequel tu t'es engagé depuis très longtemps, en fait ? Ben, j'ai commencé ma mission, là, dans une prison de sécurité moyenne, même si cette prison-là est multiniveau, minimum, moyen. Et il y a aussi le centre de rétablissement chaperie, donc le centre psychiatrique. Donc là, c'est multiniveau, minimum, médium et maximal. Sécurité, oui. Maximum. Donc, je l'ai vécu, c'était agréable parce que, je dirais agréable, difficile par moments, mais agréable par beaucoup d'autres moments. parce que ces détenus-là, c'est quand même des personnes humaines comme toi et moi, Béatrice, et puis comme tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui ou en différé. Et j'ai aimé ça parce que on m'a appris beaucoup de choses, de bonnes choses, même des choses à propos de moi-même. Bien sûr, ce sont des choses. Donc, ma mission avec eux autres, c'était de m'asseoir avec eux, de les écouter parler parce que parce que les aumôniers n'écrivent pas de rapports, ils peuvent se confier davantage. Ça ne va pas d'un rapport psychologique, ça ne va pas d'un rapport de libération conditionnelle, comme ça, donc on les écoute. On faisait des programmes de justice réparatrice avec eux. Aussi, on faisait des célébrations liturgiques qu'on accompagnait. C'était un, pour moi, j'étais un aumônier catholique, mais par ma fonction d'aumônier de secte, j'étais aumônier multifois. Je desservais toutes les fois possibles, imaginables qu'il y avait dans la prison. Voilà, toutes les confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses, exact. Et toutes les philosophies aussi. Je te vis parce que tu avais les païens, les wiccas, les bouddhistes, les juifs, les musulmans, des chrétiens, des chrétiennes, des sikhs. Beaucoup. Des confessions, comme tu viens de dire. Et là, qu'est-ce qui te passionnait de façon à ce que nos auditeurs puissent bien comprendre un petit peu ce qui s'en vient par la suite ? Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te passionnait lorsque tu étais auprès de, eh bien, de ces personnes qui faisaient sens pour toi ? C'était ton métier passion. Enfin, c'est plus qu'un métier puisque c'était ta vocation au mounier. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut enlever, ça reste. Qu'est-ce qui te passionnait de vrai auprès de ce public-là assez particulier, Silvio ? Ben, c'est partir de cheminer avec eux à partir du point où est-ce que je les rencontrais, de cheminer avec eux autres, puis de me laisser un petit peu guider par eux, vers eux et de cheminer à côté d'eux, pas en arrière, pas en avant, mais à côté d'eux, puis faire un bout de chemin ensemble pour qu'ils puissent découvrir ou se redécouvrir qui ils sont dans le fin fond des tripes, qui ils sont en arrière de leurs crimes, qui ils sont de leur recherche de soi et de motiver davantage à amener à un changement. Même si on est là pour appeler à les faire prier ou à les écouter, on est quand même là pour collaborer avec l'institution puis le service correctionnel du Canada de cheminer avec eux autres et les amener vers le chemin du rétablissement. Donc, vers une réinstruction sociale sans crime et de là, ma passion c'était de les écouter. Vraiment, de les écouter avec profondeur puis de cibler ce qui se passait chez eux pour ensuite utiliser ça pour dire, pour les faire grandir ou suggérer à ce qu'ils grandissent. Oui. Puis découvrir ce qu'il y a de beau à l'intérieur d'eux pour ensuite bâtir sur ces forces-là. Exactement. C'est ce qui passionne. C'est en fait aller chercher aussi cette part beaucoup plus grande dans nous avec laquelle nous sommes tous habités. Alors, du coup, en fait, toi, tu étais animé de cette passion-là de l'humain pendant plusieurs années et quand tu n'as pu exercer cette vocation d'aumônier en termes identitaires. Toi, Silvio, comment tu t'es vécu ? Parce que pendant des années, tu t'es identifié forcément à ce rôle-là, à cette identité qui était tienne d'aumônier. Lorsque tu n'as pu l'exercer, comment tu t'es senti ? Comment tu t'es vécu, toi, Silvio ? Tu veux bien te partager ce soir avec nous ? Ben, c'est sûr qu'on doit répondre à la question « Pourquoi est-ce que je ne peux plus exercer ce métier ou cette vocation d'aumônier ? » Ben, après deux menaces de mort d'un détenu, la première, je l'ai refoulée. J'en avais parlé avec mon collègue et puis il dit « Ben non, ne parle-en pas parce que la nature de ce criminel-là, c'est sûr que toi, ou ta famille, il va y passer parce qu'il va passer la sécurité moyenne à la sécurité maximale, donc ce n'est pas une bonne idée. » c'est ce que j'ai fait et j'ai continué à cheminer avec ce bonhomme-là. Par après, il y a eu une espèce de pardon qui s'est fait par le biais d'une agapé-thérapie. l'agapé-thérapie, c'est une thérapie qui est basée sur l'amour et le pardon de Dieu. Puis ça, pour ceux et celles qui veulent voyager à l'international, qui veulent venir au Canada, au Cénacle, à CAC, au Québec, tout près de Rivière-de-Loup, c'est une bonne place d'aller pour faire une purge de tous les pardons qu'on a à se faire ou qu'on a à faire avec les autres. Ça, je t'interromps un instant, mais les sessions agapées, c'est connu aussi en France. Oui. En fait, c'est tout simplement un cheminement de pardon qui est proposé. Alors, le pardon, c'est quelque chose de très profond parce que tu rencontres aussi tout ce côté miséricordieux de Dieu. Souvent, nous nous sommes invités à un Dieu vengeur, méchant, etc. Et nous nous sommes détournés. Oui. Je n'entrerai dans aucune polémique ce soir. Mais il n'empêche que le pardon, c'est celui qui va nous libérer tous vis-à-vis d'une personne ou d'une parole qui nous a blessés. Il est à donner à l'autre, il est à recevoir, mais il est aussi à se faire à soi-même si le vous citez d'accord avec moi. Et celui-là, il est souvent difficile à faire, se pardonner soi-même. Et on le reçoit de Dieu. Enfin, c'est notre confession à tous les deux, on la partage ce soir aussi en direct. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui libère de ce besoin de vengeance, de cette colère, de cette haine qui va venir à l'intérieur d'un cœur. Et c'est toute une étape. Donc toi, tu nous confies l'agapé, il y en a d'autres moyens. d'avenir, c'est souvent un cœur à cœur. Alors voilà, petit parentage au temps de fermer. Merci. Je m'amuse un petit peu ce soir avec toi. Ben oui, ben oui. Je ne sais pas si que je confie aussi ma foi, mais voilà, on se lâche un petit peu, c'est ça, tous les deux. Sylvia, ça fait du bien aussi. Oui, oui. Voilà, donc tu as reçu des menaces dans certains prisonniers. C'est ça, j'en ai reçu une après ça, après un pardon, j'en ai reçu un autre par après, presque un an et demi après. Et au fil du temps, à partir de septembre 2019, j'ai commencé à me sentir mal, un peu bizarre. Et voilà qu'au mois de 4 janvier 2020, j'étais ankylosé, je ne pouvais presque plus marcher, je ne pouvais presque plus lever les bras, j'avais mal aux mâchoires, j'avais les mains enflées, les pieds enflés. Puis, je suis quand même allé travailler ce samedi-là et puis, une des personnes que, une des dernières personnes que j'ai vues, c'est justement la personne qui m'avait menacé de mort. Et, j'ai eu l'impression que peut-être j'y retournerais, peut-être j'y retournerais pas. je ne savais pas ce qui se passait. Donc là, voilà que le 6 janvier, je vais voir le médecin, je dis, quoi qu'il ne va pas, tu me vérifies pour l'arthrite, puis on va voir. Oui, il a t'écouté parler, tu ne fais pas de l'arthrite. On va t'envoyer quand même pour les bénéfices de ton doute, on va t'envoyer pour des tests d'arthrite, puis voilà, j'ai, au mois de mars 2020, j'ai été diagnostiqué avec l'anxiété, dépression et PTSD, syndrome de stress post-traumatique. et je m'ai posé plein de questions, puis je m'ai dit, bon, au fur et à mesure de cheminer avec l'ergothérapeute, la psychologue et mon médecin de famille, je leur disais, bon, moi finalement, ils voulaient me tuer, mais physiquement, mais ils ont réussi. À quelque part, ils ont réussi à attendre quelque chose. Alors, à ton decision, avant de continuer, parce qu'on va s'en venir un peu plus dans cette perte identitaire, je vais voir un petit peu ce qui se passe ce soir parmi les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Est-ce que vous souhaitez réagir déjà à ce que Sylvie vient de nous confier de son cheminement aussi de trouver un père, un père spirituel ? Et dans cette perte identitaire qui commence à vivre, est-ce que vous souhaitez partager ? Peut-être que vous, vous avez vécu déjà des choses qui font sens aussi dans ce que vous êtes en train d'écouter ou peut-être pas. Ou vous poserez vos questions en replay. Je vous laisse le temps et le soin de venir vers nous poser vos questions tout simplement. Alors, Sylvie, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. À ce moment-là, tu es semblante dans ta psyché, dans ta psychologie et la question est est-ce que tu restes ? Est-ce que tu arrêtes ? Et comment tu vis ça, toi ? Donc, j'étais demandé parce que ça serait trop dangereux de reculer dans le PTSD parce que j'ai fait beaucoup de progrès depuis, de ne pas y retourner puisqu'il y a une restriction permanente de travailler avec des détenus, de travailler avec des anciens détenus ou des ex-détenus et dans un milieu violent. Donc, ça vient un petit peu dire faire un deuil. Donc, je pense que je suis pas mal passé le deuil que de laisser cette mission-là de côté et de dire au revoir même si elle est dans mon cœur et dans ma tête, j'essaie qu'elle ne le soit pas parce que des fois, j'ai des souvenirs de bons moments, mais des fois, c'est des souvenirs qui viennent matin de mon syndrome de stress post-traumatique et puis j'ai programmé le cerveau à aller ailleurs. Tous les trucs, mon ergothérapeute et puis ma psychologue m'ont appris et aussi à travers la prière, mon guide spirituel. Alors, voilà, c'est deux éléments qui sont importants dans tes moignages que tu confies ce soir. Donc, la première chose, c'est que toi aussi, tu te sens un petit peu en perte de repère. Tu perds aussi probablement le goût de gif puisque tu as un métier passion pour lequel tu avais cette vocation que tu ne peux plus l'exercer. Tu as vécu ce stress post-traumatique qui a aussi laissé pour l'instant des difficultés et tu te sens un petit peu en perte de repère. Est-ce que tu peux nous dire avant qu'on passe un petit peu sur qu'est-ce qui t'aide au quotidien, est-ce que tu peux confier un petit peu aux personnes qui nous écoutent qui elles aussi seraient dans cette perte identitaire parce qu'elles ne peuvent plus exercer leur métier des passions quelque chose qui est vraiment les passionnés et au fond d'elles elles se sentent un peu perdues entre quelque chose qu'elles ne sont plus et qui être maintenant. Comment toi tu retrouves un petit peu le goût de vie de te lever le matin comment tu t'y es pris ? Donc tu nous dis que tu switches tout de suite ces pensées qui viennent pour ne pas les laisser s'installer. bon ça c'est un travail à faire dans le développement personnel tu as trouvé tes outils mais au quotidien comment tu t'y prends pour retrouver un petit peu qui est Silvio puisque tu n'es plus ancien aumônier enfin cette aumônier de déprison fédérale et tu es quand même Silvio avec ta foi donc à en faire quelque chose. J'ai commencé par les choses simples me reposer beaucoup bien manger j'étudie dormir oui j'ai dit reposer venir dormir des bonnes nuits l'activité physique la marche et aussi pour moi ça a été important de la prière je disais mon guide spirituel mais je ne suis plus capable de trop trop concentrer je ne peux pas écouter comme avant ça c'était on parle d'un an et demi passé à peu près je ne peux pas dire ben va voir le site internet pris en chemin on ne fait pas trop de promos si tu veux bien je pense à autonome dans sa recherche c'est ça donc j'étais voir un site internet pour m'aider à prier de la prière auditive que je peux écouter puis que là c'était plus facile pour mon cerveau me donner une chance pour que ma cognition reprenne alors ça souvent c'est quelque chose nous avons une soirée avec psychologue qui est venue parler aussi mais c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré avec des clients cette grande difficulté de porter son attention le cerveau est tellement fatigué qu'il y a une énorme difficulté à porter son attention de manière continue sur quelque chose et ce qui est beau dans ce que tu viens de dire Sylvia c'est que toi dans ta foi qui vraiment t'habite et t'anime et bien pour toi aussi tu vis cette épreuve de cette difficulté de prier oui c'est ça j'étais embauché par un organisme pour aider à faire prier et maintenant je suis rendu pour être capable de prier de verbaliser sans que ça sorte tout croche sans que ça et au fur et à mesure je dis ben oui c'est vrai que j'avais plus le goût de vivre j'avais plus le goût de toutes ces affaires-là et finalement je me dis ben qu'est-ce que je fais il faut que je me donne une chance il faut que je me reprenne en main j'avais j'avais et j'ai encore du soutien inestimable de mes proches je parle de mes de mon épouse de mes enfants de ma famille tendue ça a été aussi par le soutien et je dois te dire que ça a été être à l'écoute de mes proches autant qu'ils étaient et sont à l'écoute de moi-même que je sois de la même pièce ou non ouais alors c'est peut-être la raison Sylvia qu'est-ce que je sois je vous dis un exemple le 4 mai 2020 je marche dans la rue et je parle avec mon patron qui est mon superviseur immédiat et je pose plein de questions mon esprit va tomtomtom puis en même temps je marche comme que je peux et je rencontre une fourgonnette du service correctionnel du Canada et puis je dis oh non oh non oh non oh non j'ai rencontré une fourgonnette oh non oh non oh non qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ils m'ont reconnu ils m'ont tuissé oh non ils vont tu me tuer ils vont savoir ce que je fais oh non oh non qu'est-ce que je fais et finalement bon ben j'ai décidé de continuer puis là je marchais je marchais je marchais je marchais et par après j'ai entendu un train qui venait de loin là j'ai commencé à calculer dans ma tête à marcher plus vite et si je marche plus vite je peux attraper le train et me flanquer devant comme ça j'avais plus besoin de composer avec ces idées-là en anglais on appelle ça des triggers donc la revivisance et tout ça oui voilà ce que tu viens de témoigner là Silvio c'est tout simplement et probablement beaucoup de personnes qui sont dans un stress post-traumatique souvent il y a ces flashbacks avec ça me rappelle la situation et tout de suite l'état émotionnel on se sent précisément dans la situation qui a été une source de grandes souffrances et de grandes difficultés et c'est très difficile de revenir au moment présent et toi tu as eu cette étincelle de présence où le train t'a aidé à faire ce switch là et voilà c'est quelque chose le train m'a aidé mais le train m'a aidé à aller devant le train mais je n'ai pas été devant le train ce qui m'a aidé c'est ma fille mon épouse m'appelle au téléphone qui a dit ta fille aimerait savoir comment ça que ta marche prend plus de temps aujourd'hui d'accord et c'est ça qui m'a sauvé le 4 mai 2020 c'est vraiment cet appel-là qui m'a sauvé qui t'a ramené à la présence qui m'a ramené à dire je fais juste marcher je vais pour une marche plus longue après ça j'ai juste continué j'ai pas été la direction du train j'étais puis en plus cette journée-là il y avait des travailleurs de train qui étaient à l'intersection sur ma terre que je me rendais ça fait la vie a fait c'est en sorte que ça dévié ma trajectoire pour 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 mieux vivre après puis après ça je m'ai raisonné j'ai continué à cheminer j'ai continué à prier j'ai continué à marcher j'ai continué à bien manger j'ai continué à prendre soin de moi de prendre des respirations de voir mon médecin de famille de voir la psychologue de voir mon guide spirituel toute cette équipe-là et plus tard avec l'ergothérapeute toute cette équipe-là ensemble puis mes proches font en sorte que je suis rendu où est-ce que je suis rendu aujourd'hui donc ce que tu es en train de dire tu es résumé rapide c'est que tu as accepté tout simplement de te faire aider et tu as demandé de l'aide et ça souvent c'est très difficile pour des personnes qui ont vécu des traumas parce que bien souvent on pense à juste titre qu'on va s'en sortir tout seul qu'on est capable de gérer or certains traumatismes sont tellement douloureux et difficiles qu'il faut vraiment accepter les mains tendues et se faire accompagner par plusieurs personnes parce que chacun est complémentaire et c'est ce que tu viens aussi témoigner ce soir Sylvie accepter l'aide et l'apprendre de tes proches des professionnels qui t'entourent vers lesquels tu vas chercher de l'aide alors du coup tu as eu ce déclic là et comment quel a été ton déclic qui t'a aidé à retrouver une nouvelle passion parce que bon tu es encore un peu entre deux et tu m'as confié avoir trouvé une nouvelle passion ben c'est au mois de février là on va on va parler on va parler sérieux un petit peu plus rigolo au mois de février oui c'est ça au mois de février cette année 2021 j'étais assis sur la toilette puis je lisais il y a des canadiens pour nous raconter des petites choses comme ça c'est ça ça prend un mois pour vous raconter ça c'est super c'est détendu c'est à la bonne france oui c'est ça donc je suis assis sur la toilette et puis je lis je suis en train de lire l'humanisation de l'art digital un magazine qui est écrit par Martin Latulippe ça me parle et je m'ai dit qu'est-ce que je peux faire avec ça qu'est-ce que je peux faire avec ça et c'est là que j'ai eu un déclic il y a hey E-Chaplin peut-être bien je pourrais faire ça why not puis là j'ai commencé à écouter ce que je savais à l'intérieur de mon coco puis à l'intérieur de mon coeur de mon tchak mon dirambon tchak le tchak c'est un dialecte du Nouveau-Brunswick de la Cali tu peux nous traduire parce que on ne t'entend pas ton dialecte c'est lui et c'est là que j'ai développé comment ça pour finir ce titre-là de E-Chaplin donc là au mounier du web j'en ai parlé avec mon époux j'en ai parlé avec une collègue de Halifax j'en ai parlé avec d'autres personnes des collègues avec qui je travaillais et on dit ah mais c'est vraiment une bonne idée j'en ai parlé avec pardon comment tu l'as eu cette idée tu viens de nous dire au mounier du web tu l'as eu comment je l'ai eu comment je l'ai eu sur la toilette assis sur la toilette puis je l'ai eu quand tu as lu qu'est-ce que je peux faire avec l'humanisation de l'art digitale qu'est-ce que je peux faire avec ça et de là c'est apparu comme ça puis depuis ce temps-là depuis le février 2021 je le profine je le mets sur pied puis après c'est de là que j'ai décidé mon bain avec l'approbation de ma gestionnaire de corps de mon équipe de thérapeutique j'ai eu la permission depuis mon épouse aussi puis moi-même j'ai eu la permission de de m'inscrire à l'académie zéro limite avec Martha Natulet puis de là j'ai c'est un gros c'est une grande famille bienveillante c'est ça voilà on connait bien la Z tous les deux c'est une merveilleuse famille bienveillante qui qui donne un comment développer son business sur le web parce qu'il ne connaisse pas voilà c'est la seule promo qu'on va faire ce soir ce live oui c'est ça c'est aussi alors du coup tu vas tu vas passer l'info de Martin et alors après comment ça s'enchaîne pour toi Cébio après j'ai fait des recherches qu'est-ce qui existe comme each happen à travers le monde à travers le site internet et tout ça puis je dis bon ça l'existe en quelque part aux Etats-Unis puis là on te file en aiguille c'est je mets le projet sur papier puis je le peaufine puis je le peaufine encore donc je suis en développement de cet internet ça sera pas ça qui va être mon gang-pain pour le moment mais c'est surtout un projet pour aider par la simplicité aider les gens par simplicité à cheminer vers l'émerveillement alors qu'est-ce que tu comprends par émerveillement Silvio ben c'est de découvrir ou de redécouvrir la beauté que tu as à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi aussi faut dire que je pensais que j'étais la moche je pensais que j'étais la merde excuse-moi l'expression mais vas-y au fur et à mesure ben je disais hé maintenant il te reste encore t'es pas encore tout mort il te reste encore des parties bien vivantes à l'intérieur de toi et tu vas faire quoi avec ça qu'est-ce que tu vas faire alors ça c'est souvent une question qui se pose quand il y a une grande une grande perte de confiance et de médecine de toi ce que tu viens de dire Silvio souvent ce sont comme une merde un déchet moi c'est des choses qui me parlent Silvio j'ai vécu aussi et on se dit qu'est-ce que tu veux faire maintenant parce qu'on s'est tellement identifié à une identité que l'on était dans le passé quelque chose que l'on faisait dans lequel on excellait et puis subitement on ne peut plus le faire et ce que tu dis c'est super important parce que peut-être certains ils vont se dire je ne sers plus à rien je ne peux plus faire ça donc je ne sers plus à rien et là et bien toi tu es en train de nous dire que toi aussi tu as vu ce questionnement là et que malgré ce questionnement là malgré ta difficulté de prier qui atteint encore plus aussi ta vie de foi c'est dur pour une personne on ne le sait pas vu de l'extérieur mais parfois c'est dur de ne plus pouvoir prier c'est un peu une nuit et alors là là c'est terrible c'est vraiment vraiment tout l'heure à traverser encore plus qu'une perte de sens parce qu'il y a une double perte de sens et à la fois cette identité à laquelle on croyait profondément être ce rôle social auquel on s'était totalement identifié et puis toi en plus tu es en train de nous dire aussi que tu as à traverser cette difficulté à prier et que dans tout ça et bien malgré tout le fumier que tu croyais être enfin je ne suis pas avec des mots et bien tu es en train de nous dire que tu as réussi à te poser les bonnes questions et à croire qu'au fond de toi il y avait quand même quelque chose de merveilleux et de beau à sortir comment tu t'y es pris est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'y es pris Silvio ben j'en ai parlé avec des gens de mon entourage puis je m'épose j'ai fait beaucoup beaucoup d'introspection qu'est-ce que j'ai à donner qu'est-ce que je peux offrir au monde qu'est-ce qui quelles sont mes mes qualités qu'est-ce que je peux faire ben maintenant que je serai prié ben je pourrais prier pour les autres donc accueillir les prières des gens puis de tout simplement prier pour les autres puis après ça je m'ai aperçu ah j'ai encore cette capacité d'écoute qui s'améliore qui a une plus grande capacité d'écoute et je la redécouvre cette capacité-là donc c'est c'est de mettre à profit ce que Dieu m'a donné ou Dieu m'a prêté et de le mettre à profit des gens de faire ce cheminement-là avec et pour des gens qui voudraient être accompagnés quoi malgré ta propre douleur que tu vis pour l'instant j'ai lu beaucoup de livres sur le des vidéos des livres à propos du trauma à propos de la résilience comment se relever d'un trauma de se sortir du trauma de se redonner vie de se prendre en main de maintenir cette cadence-là pour continuer puis ne pas être se retrouver découragé et donc redévelopper cette relation avec soi-même avec son nouveau soi mon nouveau moi mon nouveau Silvio c'est qui lui oui alors c'est qui le nouveau Silvio ça fait comment tu as réussi Silvio à aller dans cette dans cette direction tu vois bah dire voilà je suis plus l'ancien Silvio le nouveau Silvio c'est qui comment tu as réussi à y aller malgré malgré ce que tu voyais de toi qui ne te convenait plus dans le miroir comment tu as réussi à aller te chercher la merveille qui est en toi alors je sais tu as ton staff on va dire ton staff mais n'empêche que voilà tu as beau être accompagné moi c'est ma spécificité d'accompagner dans cette perte identitaire pour vraiment retrouver son soi profond son identité qui je suis réellement qui je veux devenir maintenant et souvent et bien quand on fait ce cheminement là à un moment donné on se retrouve quand même tout seul face à soi et tout ça toi quand tu es tout seul face à toi comment tu t'y prends pour aller chercher ce nouveau silvio ben je m'arrête puis j'écoute ça m'a pris un petit bout de temps avant de m'arrêter parce que pour moi c'était il fallait que je me distraie et nous qui faisons la drogue dans la drogue ou bien des comportements sexuels ou quoi que ce soit ben moi c'était la distraction donc par la charpente par par d'autres choses et ça a été de d'écouter des des gens des vidéos découvrir des personnes sur sur internet que je pensais qui pouvaient m'amener un plus et de les rencontrer puis d'un coup c'est ça a été vraiment comme une espèce une espèce de magie qu'on ressort un ruban puis on pense qu'on a fini puis ça finit pas mais ça continue et ça a été de d'observer ce qui se développe en moi et autour de moi mais ce cheminement-là il n'est jamais fini parce que l'être humain il est toujours en gestation en transformation constante et aujourd'hui ben qui est Silvio pour répondre à Béatrice parfois je le sais qui parfois je le sais pas mais aujourd'hui je peux vous dire que je suis un Silvio qui continue de se transformer qui est prêt à continuer à marcher à l'avant qui est plus fort qu'avant et qui est aussi ouvert à qui je vais découvrir dans une minute dans une heure dans un mois mais d'être ouvert oui parce que parfois on peut dire on est ouvert mais en même temps on y est pas ben moi je peux dire ce soir ou cet après-midi Béatrice que c'est vraiment ça qui me sauve en plus de ma foi c'est d'être ouvert et de vouloir vouloir aller l'avant comment est-ce que je peux améliorer Silvio pourquoi il continue à être du fumier comme vous avez dit mais ce Silvio lumineux ce Silvio qui est capable d'apporter de la lumière ou du réconfort à d'autres personnes par des activités saines du quotidien ça tu vois ce que tu es en train de dire c'est beau parce que bien souvent tu vois ce que je rencontre ce que nous avons tendance de faire parce que on se sent figé dans quelque chose et avec cette incapacité de le faire évoluer de le faire changer et il y a souvent une crainte de qu'est-ce que je vais découvrir de moi si je continue à avancer parce que ce que je vois présentement c'est tellement pas beau j'aime tellement pas ce que je vois que je vais essayer de m'illusionner de me mentir pour pas aller voir et toi là c'est beau ce que tu viens de dire Silvio parce que tu es en train de témoigner que il n'y a il n'y a aucune appréhension à avoir ce qu'on va découvrir de soi c'est merveilleux c'est vraiment nos ressources profondes qu'on a oubliées depuis très longtemps elles sont à l'intérieur de nous et c'est elles qui permettent la résilience c'est tout simplement elles en fait qui permettent la résilience la résilience elle est déjà à l'intérieur de nous tous on a tous la capacité à traverser un trauma à traverser une difficulté quelles que soient les preuves t'en témoignent j'en témoigne rarement mais voilà la capacité de résilience à l'intérieur de nous c'est vraiment d'aller à un moment donné comme tu viens de le dire de se poser de s'écouter et puis d'aller accepter d'aller voir qui je suis et de continuer d'avancer et c'est comme ça qu'on grandit c'est comme ça que la résilience s'installe et s'instaure c'est bon parce que du coup justement je vais faire un petit un petit lien avec un passage de la Bible vraiment quand tu es entré dans cette dynamique là que tu es en train d'éprouver présentement tu peux vraiment faire la cassure te détacher totalement du passé tu ne le traînes plus avec toi quand tu es entré dans la résilience parce que la blessure elle n'affecte plus tes comportements tu vois à quoi je fais référence après au lieu d'être dans un mot tu revues on est dans une résurrection c'est bon c'est vrai on a toujours la blessure tu as toujours ta blessure nous avons la blessure elle est là elle ne nous empêche pas de vivre elle n'impose plus son émotion et son comportement et c'est ce que tu es en train de vivre c'est vraiment merveilleux une autre chose qui m'a beaucoup aidé qui continue de m'aider c'est de de faire du bénévolat ne pas rester assis sur ses lauriers puis rien faire mais c'est d'être actif et d'aller contribuer à ma façon à faire du bénévolat j'en faisais avec mon mon équipe thérapeutique qui disait ben va à un endroit où tu auras du plaisir et ça sera six critères pour toi donc je suis allé peinturer des roues de grosses roues de gros camions et aussi des boîtes de camions de terre et c'est ce que j'ai fait puis je suis allé avec mon cousin faire ça je suis aussi allé donner ou aider dans les cliniques de vaccination ici à Moncton et dans le sud-est de Nouveau-Brunswick et le fait de rencontrer des gens le fait de dire ah je peux contribuer à faire autre chose je peux être utile et la contribution au monde à bâtir un monde meilleur ben ça aide aussi même si ça peut être avec la famille aussi est-ce que des fois Silvio quand justement tu cherchais un petit peu ce nouveau métier passion est-ce que parfois tu te sentais perdu et tu nous l'as dit perdre un petit peu le goût de pleuver le matin mais est-ce que tu te sentais perdu et envie d'exploser est-ce que tu avais des fois des accès de colère ou qui faisaient que tu réagissais un petit peu de manière disproportionnée face à une situation ou est-ce que tu es arrivé bien à gérer justement cet inconfort émotionnel comme tu nous l'as dit par le téléphone qui t'a ramené d'une situation difficile quand tu as vu la camionnette mais plus proche maintenant est-ce que tu as parfois des moments comme ça qui restent un petit peu difficiles à gérer ou tu aurais envie d'exploser ou pas du tout ben pour ma part c'est pas nécessairement exploser mais c'est comment je dirais ça là c'est comme un un serrement à la gorge et puis les mâchoires qui barrent puis les émotions qui montent dans le fond lorsque je vais faire face à quelque chose de nouveau puis d'un coup ben est-ce que je vais être capable moi ou bien est-ce que ceci va m'arriver de nouveau est-ce que si je fais telle chose telle présentation telle comme aujourd'hui j'étais très 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 ouvert en même temps je me dis qui va avoir accès à cette vidéo là qui va écouter ça qui va aller informer qui puis peut-être par après peut-être que ce soir je ferai du cauchemar je ne sais pas j'espère que non mais pour moi c'est par par le rêve je vais parler tout fort je ne vais pas nécessairement avoir des crises colériques mais c'est surtout des 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 pleurs c'est surtout comme ça que ça va sortir oui alors ça c'est c'est très beau ce que tu dis Silvio et merci beaucoup pour cette profondeur parce que tu vois j'espère sincèrement que bien les messieurs qui nous écoutent parce que j'ai eu souvent des messieurs en témoignage j'espère que de découvrir qu'un homme a la à la capacité a aussi la possibilité de se laisser pleurer et de s'écouter et que et que c'est bon ça n'altère en rien la valeur de qui vous êtes et que c'est important aussi de les écouter ses émotions ce que Silvio est en train de vous dire c'est super important parce que à force de à force de ne pas les écouter de les fuir à un moment donné elles vont revenir et elles ont besoin d'être écoutées et vraiment Silvio je te remercie de ce que tu viens de témoigner de dire parce que pour un homme vraiment je mesure vraiment la valeur de ce que tu apportes c'est très difficile de le rendre public tout ça et merci beaucoup à toi de cette riche valeur que tu donnes à toutes les personnes qui vont nous regarder en leur permettant j'espère et bien de s'écouter et d'accepter un petit peu aussi c'est pas ça j'invite c'est juste des passages n'est-ce pas alors chaque situation n'est pas permanente exactement exactement maintenant Silvio est-ce que tu peux nous dire un peu plus ton témoignage de foi et puis on va on va commencer à arriver vers vers le thème de de cette rencontre est-ce que tu peux nous dire et bien cette ta foi comment ta foi à toi elle t'a raccroché à la vie comment tu l'as utilisé comment tu t'en es servi parce que quand tu as ressenti ces difficultés de prier comment tu t'es raccroché comment ta foi ce père que tu as été trouvé à l'âge de 13 ans ce père en Dieu auquel tu as lié cette cette relation très particulière comment il a été là pour toi dans cette épreuve comment tu t'es qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord ça a été de demander pardon de demander qu'il soit là d'être vulnérable c'est de dire ben écoute je ne veux pas grand chose tout de suite mais toi tu vois ma valeur si j'en ai et fais-moi là découvrir ou redécouvrir si c'est ça ton plan et aussi ça a été de de je remercie mon épouse aussi qui a été qui a été là qui est là pour qui a été là pour dire bon ben faites une prière veux-tu que je prie avec toi donc elle c'est beaucoup garder accrochée la foi il a été la communauté de foi aussi en allant à la messe le dimanche ça a été une communauté de soutien que ce soit en personne en présentiel ou bien par par les médias sociaux Facebook ou autre ce soutien était là pour continuer et aussi en appelant des amis prêtres des petits frères peut-être sœurs Myriam puis leur demander de 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 prier pour moi de demander aux amis Facebook aussi aujourd'hui cette semaine ça ne va pas j'ai besoin de prière et je peux te dire que les fois que les gens priaient je le vivais il y avait une transformation qui s'opérait en moi c'est pas magique c'est que je le vivais je ne peux pas y penser je ne peux pas y croire parce que je le sais parce que je l'ai vécu et je continue de le vivre alors c'est ça justement peut-être permettre de comprendre en quoi ta foi se soutient différent d'un soutien d'un professionnel différent ce mystère en fait de la foi qui ces prières qui soutiennent on ne sait pas comment ça se passe mais il y a un réel soutien toi tu es en train de dire que tu t'en es nourri à quelque part dans ton esprit ton cœur profond quand tu appelais comme ça à l'aide au secours dans cette vulnérabilité là est-ce qu'il y avait des périodes de doute ou est-ce que tu as conservé cette conviction ferme et profonde ton père est toujours là avec toi je peux dire qu'il était qu'il était toujours là autant que étant jeune j'étais à la recherche de me garocher dans les bras d'un père physique j'ai eu l'occasion j'ai eu l'opportunité de me garocher dans les bras du père spirituel durant la dernière année et demie puis bien avant la relation ne s'est pas juste développée du jour au lendemain comme je l'ai témoigné mais c'est de me déposer de me garocher puis des fois juste de dire je suis trop fatigué de me garocher donc je vais juste me déposer je vais me déposer dans ta main je vais me déposer dans tes bras pour que tu m'accompagnes parce que moi je ne peux pas tout seul mais avec toi je le sais je suis convaincu que je vais pouvoir une chose que je devais accepter puis je dois continuer à accepter c'est que ça ne peut pas aller à mon rythme mais ça va à son rythme alors ça ça va toujours ça ne va jamais à notre rythme ah non quel que soit que l'on ait la foi ou pas la foi ça ne va jamais à notre rythme et nos propres attentes créent de l'impatience et l'impatience elle va créer quoi ? la frustration l'exaspération ce que tu dis c'est encore plus vrai quand tu es dans une vie comme ça de foi ou que tu vas la redécouvrir tu vas aller vite ça ne va jamais à ton rythme c'est très vrai ce que tu es en train de te dire c'est bio et ça c'est encore plus d'humilité à avoir justement d'accepter que ça n'aille pas à ton rythme enfin notre le rythme qui nous est donné c'est toujours le bon rythme en fin de compte tout à fait c'est nous qui voulons plus vite tout à fait raison Béatrice je ne sais pas c'est mon expérience qui parle mais voilà c'est c'est difficile à le vivre c'est quelque chose qui est très profond et qui remue beaucoup comment toi du coup en fait tu t'es retrouvé enfant dans les bras d'un plus grand que toi et tu y as fusé ta force malgré parfois des défaillances et et c'est ce qui t'a permis aussi d'avancer c'est bien ça oui tout à fait tout à fait parfois je sentais son absurde je ne sentais pas qu'il était présent mais plus souvent qu'autrement je sentais je le vivais c'est pas une sensation c'est vivre la présence sa présence son amour son pardon bon ben regarde écoute mon petit relève-toi puis continue marche alors est-ce que tu peux par exemple traduire ou donner un exemple peut-être concret qui permettrait aux personnes qui sont vraiment loin de ce chemin de prendre conscience de ce que ça fait quand tu es quand tu es porté quand tu es aidé enfin soutenu comme ça parce que c'est quelque chose qui se vit comme tu le dis oui les mots sont souvent difficiles à trouver pour le traduire mais il n'empêche qu'il est toujours là c'est nous en fait qui nous éloignons est-ce que tu peux traduire voilà c'est un mot c'est merci se lever le matin puis d'apprécier le moment qu'on a se coucher le soir puis de dire merci j'avais j'avais une arrière grand-mère du côté de ma mère qui disait elle avait 90 presque sur son lit mort puis elle disait Sylvio oui mes mères rappelle-toi toujours de cette prière ici bonsoir mon bon ange à toi je me recommande tu m'as gardé le jour garde-moi la nuit ça tout simple tout simple on n'a pas besoin de de chercher de midi à 14h pour avoir euh les bons mots les mots justes c'est moi je me sens c'est ça c'est d'arriver avec notre simplicité c'est tout simple c'est tout simple euh des fois c'est juste ben moi là je peux plus pour l'instant donc je te laisse le voulon et c'est toi qui conduis ma vie je sais pas si tu l'as fait moi je l'ai fait souvent et et ça va toujours dans le bon sens alors c'est difficile de laisser le voulon à quelqu'un qu'on ne voit pas à quelqu'un que l'on connaît parce qu'on a choisi d'y croire c'est une pure folie d'ailleurs en croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu mais n'empêche que parfois laisser le voulon de sa vie à celui en qui on croit on a foi euh c'est renversant ouais et ce qu'il dit c'est cette gratitude là mais euh en fait ce que je voulais te demander c'était euh voilà tout le monde on a tous cette possibilité là de se de se se laisser à un moment donné porter par euh le grand vous mettez le nom que vous voulez comment euh Sylvia tu pourrais dire qu'on s'aperçoit justement de cette présence totalement invisible et pourtant tellement présente comment toi pour toi tu le vis ça Sylvia comment tu t'en rends compte dans tes moments difficiles en douceur en c'est pas en grosse tempête mais c'est par les événements de la vie par c'est ça les tournures des événements euh l'abandon puis d'être ouvert à ce que la vie ce que le grand tout ce que Dieu a à t'offrir toi qui écoute puis de tout simplement te laisser habiter par cette présence-là puis de dire oui il va pas s'imposer ça prend une démarche libre individuelle de dire oui et lorsqu'on accepte de lâcher prise de de comprendre la minute que vous pouvez comprendre que j'ai compris que je suis aimé de Dieu peu importe quel est mon passé quel sera mon futur quel est mon présent c'est comme ouf c'est sûr qu'il faut pas que j'aille faire des bêtises il va me méprendre en même c'est pas ça que je veux dire mais il t'aime de ton unicité à nouveau digne d'être ému d'être tué c'est ça c'est de de trouver il m'a aidé là à trouver ma dignité la dignité de mon existence pense à moi et ça j'ai tout au long de ma vie j'ai demandé cette dignité des fois je la retrouvais des fois on me l'arrachait et cet événement là que j'ai vécu lorsque je travaillais à la prison c'est ce qui m'est venu comme arraché d'être dépouillé de ma dignité c'est très beau ce que tu dis c'est la retrouver puis d'accepter que Dieu est là pour me guider à la retrouver à travers les autres personnes tu vois il y a un truc je vais peut-être aller un peu plus loin mais de toute façon tu peux aller plus loin toi aussi Silvio à un moment donné quand il y a cette perte identitaire comme tu viens de dire tu as senti à différents moments que cette dignité là elle était enlevée à un moment donné quand on vit des traumatismes quand on ne peut plus exercer quelque chose qui nous passionnait ou qu'on vit un autre traumatisme plus violent dans son intimité on se sent totalement dépouillé de sa dignité d'être et on ne se sent plus digne d'être aimé et dans ce que tu viens de dire dans ce partage de ta vie de foi Silvio c'est que en se laissant aimé par cette personne que l'on ne voit pas mais qui est pleinement présente à côté de nous on retrouve totalement instantanément notre dignité d'être humain et on se sent totalement aimé on ne sait pas comment l'expliquer et on se sent à nouveau grandi elle nous est redonnée instantanément parce qu'en fait on ne l'a jamais perdue c'est simplement qu'on s'est tellement identifié à un rôle que ce rôle-là nous a dépouillé mais nous en tant qu'être humain pleinement aimé et digne d'être aimé on l'a toujours eu et cette rencontre vers Dieu dont tu parles on s'aperçoit à nouveau qu'on l'a on croit souvent que c'est un Dieu vengeur qui va nous gronder mais pas du tout et tu vois quand tu témoignes d'abandon comment comment toi Sylvio qui t'es senti un petit peu à quelque part abandonné par ton papa par ton papa tu as été chercher ce père spirituel Dieu comment tu as pu t'abandonner à nouveau à lui-même alors que ton papa avait été défaillant parce que peut-être que nos invités ce soir ont besoin d'entendre comment on peut s'abandonner parce qu'on a une blessure d'abandon c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile je veux dire je me suis souvent posé la question pourquoi tu m'as abandonné pourquoi tu m'as donné un papa défaillant défaillant un père exceptionnel que je peux dire exceptionnel dans la façon que il est différent des autres mais ma relation avec lui est exceptionnelle parce que je dois la créer autour des délires autour des hallucinations et puis en ces moments-là je peux avoir un certain moment de qualité lorsque je lui parle au téléphone ou qu'on va chercher pour une crème glacée ou quoi que ce soit mais avec Dieu je le sais qu'il peut combler le reste combler ce c'est un petit peu comme je fais allusion à une histoire dans la Bible oui vas-y le Christ est en croix puis il dit pourquoi m'as-tu abandonné ben il pense il est tellement dans une grande souffrance mon père ne peut pas me faire ça il m'a certainement abandonné ben dans les fois que j'ai pensé dans la dernière année et demi que j'ai pensé ou même avant pourquoi m'as-tu abandonné puis j'avais comme cette cette parole-là ben est-ce sûr que je t'ai abandonné attends un peu attends continue de cheminer tu vas voir que je t'ai pas abandonné mais sois patient et attends va plus loin et avec confiance j'allais je vais plus loin moi j'ai une personne de nature qui veut que ça aille vite puis qui veut voir le développement puis qui est impatient par bout mais souvent c'est 90% de la population c'est ça ok donc je me sens bon ça va tu te sens pas du tout isolé et c'est c'est un privilège de pouvoir c'est une joie pour moi de savoir que je peux m'abandonner dans ses bras et aussi qu'il ne m'abandonne pas s'il y a un abandon qui se fait souvent ou lorsqu'il n'a c'est moi-même qui s'éloigne de son amour par mes actions par ma façon de parler par mon regard aux autres par mon jugement aux autres par et à moi-même et à moi-même je suis pas capable de faire ça parce qu'il est bourreau avec soi-même je sais pas toi mais on a souvent tendance à être notre pire bourreau avec la personne qui va le plus se mal se traiter se mal se parer et bien souvent c'est soi-même oui de se dire je suis pas bon oh je suis pas capable non pas moi j'ai ce rêve-là mais je veux pas y être capable j'ai pas de ressources j'ai pas la hauteur je sais pas comment est-ce que je vais faire et à l'heure actuelle que je suis en transformation en réorientation en carrière si tu veux oui je dois m'abandonner davantage il y en a qui vont dire au processus à la vie au grand tout ben oui au processus à Dieu à il faut mourir à soi-même pour mieux vivre aussi alors mourir à soi-même en fait c'est un truc qui est difficile à entendre peut-être pour certains là tu dis oui on meurt simplement à une identité préfabriquée à laquelle on s'est identifié et on meurt jamais à soi on meurt à quelque chose qui ne nous correspond plus pour avancer comme celui-là dit et aller plus loin dans la vie et grandir et découvrir nos ressources nos compétences donc on est obligé un peu comme le serpent il va muer il va changer de peau ben nous ça va être pareil on meurt à cette ancienne peau pour se revêtir d'une nouvelle identité qui est plus ajustée dans laquelle on va être un peu plus confortable pour continuer notre chemin comme tu l'as si bien dit Sylvieau alors maintenant concrètement dans ce chemin-là tu viens de nous traduire comment toi tu t'y es pris Sylvieau pour y bien retrouver un sens à ta vie avec ce nouveau projet que tu es en train de constituer grâce à Martin et tu nous as aussi confié ta vie de foi en tant que Sylvieau habité par par Dieu dans cette relation très particulière que nous pouvons tous développer que ce soit avec Dieu ou avec une autre personne c'est des ressources merveilleuses à avoir aussi qu'est-ce que tu souhaiterais dire dans ce dernier mot aux personnes qui nous écoutent qui traversent aussi peut-être ou juste maintenant ou qui l'ont traversé et qui sont encore en difficulté pour trouver un nouveau métier passion pour trouver à nouveau le goût de vie de se lever le matin d'entreprendre de passer à l'action ou bien qu'est-ce que toi tu souhaiterais leur partager qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire à toutes ces personnes Sylvieau je dirais soyez patient et persévérant et ouvert à ce que la vie à ce que Dieu peut vous offrir soyez patient surtout qu'est-ce que tu mets derrière le mot patience est-ce que patience pour toi ça veut dire inactif non ça veut dire quand même être actif mais pas trop actif de vouloir précipiter le processus de rétablissement c'est important dans toutes les vidéos que j'ai écoutées toutes les lectures que j'ai faites ou écoutées en lavant la vaisselle avec les écouteurs dans les oreilles c'est important d'être patient avec soi-même et d'être patient au processus qui continue même si ça avance avec la grosseur d'une graine de moutarde ou une miette de pain mais le processus se fait quand même le processus pardon tu es en train de parler à moi aussi des fois je suis impatiente aussi mais par rapport à d'autres choses c'est dur d'être souvent patient est-ce que tu dans cette patience-là dont tu es en train de parler c'est dur tu émets aussi la douceur la bienveillance avec soi-même oui c'est important d'être bienveillant avec soi-même puis d'être doux ne pas bousculer parce qu'avec la bousculade pour précipiter il y a une certaine agitation une certaine raideur pour dire ben va plus loin va plus vite fais telle chose fais telle façon c'est passé parfait non prends le temps prends le temps qu'il te faut repose-toi soit à l'écoute prends le temps de dire aux autres aussi autour de toi que tu dises c'est-tu papa maman ou chérie je peux pas je peux pas faire ça tout de suite mais plus tard je vais pouvoir le faire je vais aller me reposer puis je vais aller le faire tout de suite j'ai besoin d'aller marcher j'ai besoin de boire un verre d'eau oui je vais pouvoir le faire aussitôt que je fais telle chose c'est de 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 te réappartenir se réapproprier se réapproprier de notre existence te reprendre la dignité de ton existence à toi puis si tu sais pas qu'est-ce que c'est cette dignité-là les autres de ton entourage vont être capables de te le dire oui mais c'est de demander aussi je suis pas capable de savoir comment je suis comme personne là je suis prêt à entendre que ce soit de vos enfants de vos parents de vos conjoints conjoints de votre famille de vos frères soeurs on tante par contre si vous leur posez la question quelles sont mes qualités exemples quels sont mes défauts pour que je puisse travailler cette dignité-là faut que tu sois prêt à voir ce miroir qui est renvoyé qui est parfois inconfortable c'est tout à fait juste parfois aussi c'est aussi aller demander ce que tu es en train de dire à l'extérieur à demain comme ça des rencontres imprévues parfois providentielles qui sont sur notre chemin qui sont là pour nous aider à grandir parce que parfois peut-être que l'entourage ne peut pas le faire ça arrive aussi parce que pour plein de choses c'est ok et parfois justement il y a des mains qui sont tendues il y a des rencontres comme ça qui sont là pour permettre de passer une étape de passer un pas et de savoir les saisir aussi c'est important parce que comme tu viens de le dire c'est lui ben tout seul on n'y arrive pas on n'arrive pas tout seul c'est pas vrai on a besoin de l'autre pour qu'en dire tout à fait donc comme mot de la fin ben pour ma part je dis juste soyez patient avec vous-même avec les autres votre entourage regardez-vous dans le miroir puis dire je suis bon aujourd'hui je suis bon hier j'étais moins bon moins capable aujourd'hui je suis capable un millimètre de plus une miette de peintre plus et de vous apprécier un peu plus chaque jour étape par étape ben Sylvo merci beaucoup pour ce merveilleux témoignage que tu viens de nous apporter ça m'a fait plaisir merci à vous tous qui nous avez suivis qui allez nous suivre aussi en replay tous ceux qui souhaiteraient poser des questions et bien je transmettrai à Sylvo donc posez vos questions faites-nous part un petit peu de vos partages de vos témoignages et dites-nous ben quoi pour vous ça a fait sens aussi cette partage de vécu que Sylvo vient de vous confier peut-être qu'il y a des questions qui seront plus précises pour Sylvo dans sa qualité de monnaie et bien vous pouvez directement le contacter voilà tout simplement je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live et je vous dis à très bientôt Sylvo merci beaucoup et merci à toi Béatrice d'avoir tendu tendu la perche puis de m'avoir invité parmi tes invités puis ça m'a fait plaisir d'être là moi aussi Sylvo c'est partagé merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle soirée bye tout le monde bye bye